Bonjour, je m'appelle Olivier Burdet et j'enseigne les structures à l'EPFL. Je serai votre enseignant pour le cours en ligne « L'art des structures 2 ». Au travers de vidéos et d'exercices en ligne, je vous propose de découvrir et de comprendre le fonctionnement des structures en treillis, en poutres, en dalles et en cadres. Ce cours est basé sur la statique graphique, une technique ancienne qui garde toute sa pertinence de nos jours. Vous apprendrez à faire des constructions de statique graphique sur une feuille de papier et aussi à utiliser notre appellette de résolution sur Internet. Ce cours fait suite au cours « L'art des structures 1 » qui traite des structures en câble et en arc. De nombreuses compétences nécessaires pour bien pouvoir suivre le cours « L'art des structures 2 » sont présentées dans le premier cours. Je vous recommande donc de le suivre avant de suivre ce cours-ci. Nous nous baserons sur les connaissances en statique graphique que vous avez acquises lors du premier cours pour les étendre, d'abord à la résolution de structures en treillis, composées d'un assemblage de barres triangulées. Une fois les efforts dans les barres déterminés, nous pourrons procéder au choix des dimensions des éléments de structure. Nous passerons ensuite aux poutres, dont le mode de fonctionnement combine, dans un seul élément, des zones de traction et de compression. Nous verrons comment l'appelette I-Cremona permet de comprendre et de prédimensionner des poutres. Les dalles sont une des extensions des poutres à la troisième dimension. Sans aller dans tous les détails, je vous présenterai leur mode de fonctionnement et je vous donnerai des indications pour choisir l'épaisseur à donner à des dalles en béton armé. Les cadres sont des structures qui combinent les poutres et les colonnes en un seul élément, dans lesquelles agissent à la fois de la traction et de la compression. Je vous présenterai finalement les principes de la stabilité des structures comprimées, qui est un phénomène important dont il faut toujours tenir compte lorsqu'un élément est en compression. À la fin de ce cours, vous saurez comprendre le fonctionnement des structures porteuses existantes et vous connaîtrez les principes qui vous permettront d'en concevoir de nouvelles. Ce cours, avec le cours L'art des structures 1, s'adresse principalement aux étudiants qui débutent dans le domaine des structures et qui se destinent à devenir ingénieurs civils ou architectes. Cependant, il peut aussi profiter à toute personne qui s'intéresse aux structures porteuses et qui souhaite en comprendre le comportement. Chacune des semaines du cours comprendra une série de vidéos à regarder. Chaque semaine, il y aura aussi un exercice en ligne plus important qui servira de base à votre note. Dans cet exercice, nous vous posons des questions reprenant les aspects vus dans la leçon en cours et dans les leçons précédentes. Selon moi, il est indispensable que vous réussissiez bien ou très bien chaque exercice avant de passer à la leçon suivante. La charge de travail liée à ce cours sera de 4 à 6 heures par semaine. J'espère avoir éveillé votre intérêt pour le domaine des structures porteuses et je me réjouis de bientôt vous accueillir dans le cours en ligne L'art des structures 2. pour le domaine des structures 3. Deux 31 deuel rated